11 procureurs généraux menés par Eric Schmidt et le procureur général du Missouri ont intenté une action en justice devant une cour d'appel fédérale vendredi. Les autres états plaignants sont l'Arizona, le Montana, le Nebraska, l'Arkansas, l'Iowa, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l'Alaska, le New Hampshire et le Wyoming. Est-ce le genre de gouvernement que vous voulez ? Celui qui veut prédire l'avenir, réglementer votre vie et vous allez venu ? Ce que vous devez mettre sur votre visage, où vous pouvez aller, ce que vous mettez dans votre corps et les gens en ont assez de tout ça et je vais me défendre. L'Agence gouvernementale de la santé au travail ou OSHA a annoncé jeudi qu'à compter du lendemain, les entreprises de plus de 100 salariés devront exiger le vaccin ou un dépistage Covid hebdomadaire. Cette mesure aura un impact sur environ 84 millions de salariés dans tout le pays. Biden a déclaré dans un communiqué, je cite, « Bien que j'aurais préféré que ces exigences ne deviennent pas nécessaires, trop de personnes ne sont toujours pas vaccinées pour que nous puissions sortir définitivement de cette pandémie ». Le procureur général du Missouri n'est pas d'accord. Quelqu'un dit qu'utiliser la peur est une bonne chose. C'est ce que tous les tyrans de l'histoire du monde et tous les dictateurs de l'histoire du monde ont dit pour humilier, regrouper et maintenir le pouvoir. Nous sommes en Amérique, le pays le plus libre de l'histoire du monde et je ne pense pas que nous devrions permettre à des politiciens individuels qui veulent s'emparer du pouvoir et ne plus le lâcher, de l'obtenir déjà pour commencer. Les États font valoir dans leur plainte que l'obligation est inconstitutionnelle, illégale et peu judicieuse et que depuis plus d'un siècle, la Cour suprême des États-Unis reconnaît que les politiques de vaccination obligatoires relèvent des pouvoirs de police des États et que ce sont des questions qui ne concernent pas habituellement le gouvernement national. Selon le procureur général du Missouri, cette action en justice vise, je cite, « à protéger les libertés individuelles, à préserver les entreprises du Missouri et à repousser les tyrans bureaucratiques qui veulent simplement le pouvoir et le contrôle ». Cinq entreprises privées se sont également jointes à la plainte. Alison Lee, NTD News. – Sous-titrage FR –